Musique Yo les gars c'est Rilken 7 et donc j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle série Ronaldo Man of the Match et le hasard Donc ça consiste en quoi les gars bien là vous voyez que Ronaldo est tout seul dans ce 4-3-3-4 et du coup bien va falloir faire l'équipe Donc je vais partir sur le marché des transferts je vais mettre un goal en Liga BBVA et puis je vais aller sur Random Org Donc c'est un petit site qui permet de générer des chiffres donc là j'ai mis entre 1 et 10 du coup le premier chiffre généré me donnera la page où je dois aller Et le deuxième chiffre généré me donnera la position du joueur dans cette page Donc par exemple si le premier chiffre c'est 2 et bien je vais aller à la deuxième page et si le deuxième chiffre tiré c'est 7 et bien j'irai à la deuxième page Et à la deuxième page pardon je prendrai le 7ème joueur de celle-ci donc voilà je pense que vous avez compris Bien sûr on reste en Liga BBVA et donc les gars ça serait cool on va se lancer un petit défi like pour cette nouvelle série Les gars 1500 likes si vous voulez pour les prochains épisodes un match et du face commentary Donc voilà les gars avec 1500 likes les prochains épisodes se feront en face commentary et je ferai un match Oui car là je vais juste faire l'équipe c'est vraiment pour vous introduire cette série Donc voilà et dites moi en commentaire ce que vous en pensez ou alors si vous avez des améliorations à faire etc etc Enfin bref voilà on va tout de suite partir en Liga BBVA donc on va mettre un goal championnat Liga BBVA Hop Liga BBVA ok donc je vais générer un premier chiffre entre 1 et 10 donc j'ai eu 7 Ok donc je dois aller à la 7ème page d'accord donc on va aller à la 7ème page Et une fois que je serai à la 7ème page ce sera le 6ème gardien donc 7ème page et 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok donc ok je vais mettre 150 dessus d'accord donc on n'a pas beaucoup de chance pour le gardien Ouais on a 6 léros hein avec nos pain nos latins c'est pas grave on est habitué à avoir des gardiens pas très très bons Enfin voilà du coup pas vraiment beaucoup de chance pour le gardien c'est pas grave les gars On continue avec le défenseur droit donc pour le défenseur droit ça sera la 5ème page Et dans cette 5ème page ça sera hop voilà le deuxième 1, 2 voilà Alves ça c'est parfait les gars Donc c'est Alves qui sera notre défenseur droit ça c'est une bonne nouvelle Ça aurait été un peu bête quand même d'avoir que de la malchance et d'avoir un défenseur droit bronze Parce que déjà là j'ai vraiment pas eu de chance il y avait un gardien bronze sur toute la page bien sûr faut que je tombe dessus Après pour les défenseurs centraux hop là défenseur central le premier ça sera la page 4 et le numéro 1 Donc le premier de la page 4 allez Et donc ça sera Machirano d'accord d'accord Machirano et donc le deuxième on ira à la page 10 les gars La page 10 pour le deuxième défenseur centre et le premier le premier de la page 10 Depuis tout à l'heure je suis en train de tirer les chiffres au sort sur mon petit site Et donc le premier de la page 10 c'est Ramos et donc je devrais aller acheter Ramos les gars Bon bah du coup Machirano Ramos et défenseur gauche et puis après on ira constituer déjà la ligne défensive Donc défenseur gauche ça sera la dixième page encore une fois et le numéro 2 de la dixième page ok Alors on est parti on est parti dixième page numéro 2 défenseur gauche hop 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 Et le deux Adriano dommage j'aurais bien aimé un petit Alba pardon et non ça sera Adriano le défenseur gauche ok d'accord Donc on va aller chercher normalement on l'a gagné je pense que voilà personne n'en chérie sur lui Ça m'aurait un peu étonné quand même le mec qui fait non 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 je veux ce joueur non non ça va tout va bien Nous avons le putain de goal à putain de goal bronze Donc voilà Ensuite il me faut Machirano Je vais aller acheter Ramos niveau Défenseur centre ok Machirano normalement je l'ai pas de soucis Ah non j'ai pas Machirano Sanda Kanei ok On va aller acheter Machirano le Ramos alors Et le reste normalement je dois avoir Le reste je dois avoir Ramos Voilà Sergio Qui coûte 140 000 Ça va du coup avec les fourchettes de prix Ramos n'est plus aussi excessif qu'avant Mais bon Ça fait quand même ça À part pour le goal on a quand même eu assez de chance Ouais 165 000 ça fait quand même un peu beaucoup Voilà Hop 141 000 Oh il y en a plein 141 000 Est-ce qu'il y en a un peu moins cher ? Non bah ça doit être le prix Le prix minimum en fait Je pense Donc on va prendre ceux qui ont ombre Ombre Voilà hop Parfaitement Assigné maintenant Les Ramos ça se vend plus Les Ramos ça ne se vend plus Voilà Machirano Ramos Ensuite Alors qu'on ne se le dise Défenseur droit Dany Alves Parfait Mais Ramos ça m'intrigue Ah d'accord C'est 140 000 prix minimum Il part à 140 000 Et défenseur gauche Bah normalement je dois l'avoir je pense Adriano Ouais voilà Nickel Donc voilà notre ligne défensive Voilà À part pour le goal On a eu de la chance On a eu une bonne défense Quand même une défense assez solide Ensuite il faut aller chercher le MC Le MOC Et enfin deux MC Et un MOC Donc on est reparti les gars Alors Merde Moi je suis con Moi j'ai tout enlevé Championnat Liga BBVA Voilà Et on va commencer par les deux MC Et deux MC Donc ça sera à la page 5 Le sixième de la page 5 Ok Le sixième de la page 5 Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc on ira acheter Modrich Ok donc c'est Modrich En MC Un bon MC C'est cool Et donc le deuxième MC Se situera à la page 1 Et ça sera le troisième 1, 3 Voilà Ça sera Trashoras Ok on va mettre l'offre à 650 Bien que je de l'avoir dans mon club C'est pas grave Au pire en rapide ça partira Donc voilà On a eu de la chance avec Modrich On a eu un peu moins de chance avec l'autre Ensuite les gars Pour le MOC Ça sera à la page 8 Et ça sera le dixième Donc le dernier de la page 8 Sauf qu'il y en a 11 par page Donc je suis un peu con C'est pas grave Ok donc c'est Rakitich D'accord Rakitich Qui sera notre MOC Ok donc ça fait Modrich Rakitich Je dois l'avoir Voilà Modrich Je l'ai pas Faut que j'aille l'acheter On va aller acheter Modrich Ok donc ouais Modrich doit être 11 000 minimum quoi Ouais c'est 11 250 minimum Ça veut dire je pense Pour autant prendre un cas du contrat On va essayer de choper un Modrich Du cas du contrat Bon allez lui Hop Asseyez maintenant Hop Voilà Et le reste Je dois l'avoir Gain Hop c'est bon Nickel Voilà tu viens Ça se trouve je t'ai déjà Bon J'ai pas l'air de l'avoir Je l'avais pas Ok Deuxième MC Bon il y a rien pour lui quoi A part une bonne stat en passe Rien du tout Et donc on va finir avec le BU Et l'attaque en droit Alors BU attaque en droit Ça ça va être un peu plus chaud Merde Ligue à BBVA Voilà Ah BU Attaque en droit On va commencer avec l'hélier droit Voilà Donc l'hélier droit Se situera à la page 5 Ce sera le quatrième de la page 5 Hop Un Deux Trois Quatre Véla Véla que j'ai dans mon club Je crois Donc c'est bon Bon du coup les gars On mettra Véla 83 Parce que Enfin je mettrai celui que j'ai dans mon club Si j'ai le 82 On met le 82 Et ensuite Pour le buteur les gars Gros suspense Ça sera à la page 5 Encore une fois Et le Huitième de la page 5 Alors Hop Donc un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Mandzukic En buteur Donc ça nous fait un Véla Mandzukic D'accord Donc Carlos Véla Euh Là j'ai le 82 Ça tombe bien Carlos Véla C'est dans les packs Où il y a des éléments non revendables Je pense que j'ai dû l'avoir là-bas Du coup c'est vachement lent J'aurais dû mettre Atletico Madrid Ça aurait été moins long Alors voilà Voilà Ok Tout s'explique Voilà Mandzukic Donc voilà les gars L'équipe ressemblerait à ça Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Donc voilà C'est Ronaldo Et le hasard S'il y a 1500 likes Sur cet épisode Le prochain je vous ferai un match En face Comment tari Donc voilà les gars J'espère que ça vous aura plu En tout cas je vous dis Prenez soin de vous C'est Rick N7 Allez Bye tout le monde